Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels. Aujourd'hui, je voulais faire une autre vidéo sur les symptômes de l'éveil, la nuit noire de l'âme, parce qu'en fin de semaine, j'ai participé à des événements et j'ai eu la chance d'entendre parler de gens qui étaient dans des périodes de souffrance, de désespoir, de tristesse. Et donc, je voulais faire cette capsule pour aider quiconque traverse la nuit noire de l'âme. Je l'ai traversée il y a quelques années, c'est pas facile et je suis ici pour vous guider, vous aider à traverser cette période-là. On dit la nuit noire, mais en fait, c'est pas si négatif que ça. C'est très négatif quand on le vit parce que c'est compliqué, c'est difficile, on se sent complètement déboussolé, mais en fait, il faut voir ça d'un oeil positif parce qu'on s'en va vers la lumière. C'est l'âme qui se réveille, enfin, et qui nous dit, t'es pas à la bonne place. Tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas dans la bonne carrière, tu n'es plus à la bonne place. Tu l'as été parce que t'as fait autre chose, mais tu n'es plus à la bonne place, tu n'es peut-être plus dans la bonne relation pour toi. Et il faut que les choses changent. Il faut enlever les fausses, les faussetés, les masses qu'on a portées dans nos vies. Et à travers tout ça, il faut faire beaucoup de guérison sur soi-même, nettoyer, réparer, redevenir entier, entière pour aller vers la lumière. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur envers soi, de bienveillance et se dire qu'on n'est pas seul. Il y a plein de gens qui vivent ça en ce moment, tous ensemble et que, justement, il y a des façons de faire. Et j'ai, en fait, cinq conseils que je veux partager avec vous aujourd'hui pour vous aider à traverser cette période-là. Donc, peut-être que vous avez perdu des contrats, peut-être que vous avez perdu votre emploi. Ça, c'est parce que vos vibrations changent. Les vibrations s'en vont vers le haut. Vous allez hausser vos vibrations, des hautes vibrations de lumière. Et tout ce qui ne vibre plus avec votre vibration s'en va tout simplement. Donc, des contrats, des emplois, des relations, des choses aussi. Vous allez peut-être perdre des biens, mais il ne faut pas voir ça comme une perte. Il faut voir ça comme un renouveau. Il y a des nouvelles choses qui vont venir dans votre vie. Par exemple, moi, dans une ancienne vie, j'avais acheté des tonnes de vêtements, des vêtements griffés, des vêtements designer qui représentaient qui je pensais être dans ma vie d'avocate et tout ça. Et finalement, ce n'était pas vraiment moi ou ce n'est plus moi aujourd'hui. Ce n'est plus... Cette période-là est terminée, si on veut. Donc, j'ai vendu sur Kijiji, eBay, Poshmark, Marketplace, ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance. J'ai vidé mes placards complètement. Et quand je m'achète un vêtement, souvent, c'est du seconde main parce que j'adore partager de ça. Mais aussi, c'est parce que c'est le renouveau. C'est des vibrations qui sont en harmonie avec moi. Et le passé n'est plus là. Je laisse aller les autres choses. Ensuite, c'est important de se reconstruire. Et c'est aussi qu'il faut prendre conscience que c'est... Quand on est au départ d'un éveil, que ce soit à travers l'énergie kundalini qui circule en nous, l'énergie de lumière, l'énergie créatrice, créative, ou simplement un éveil spirituel, c'est pas anormal de vivre une mini-dépression, si on veut, d'être complètement perdu, déboussolé. Je l'ai vécu. Vous êtes peut-être couché dans une petite boule dans votre lit. Vous ne pouvez pas sortir. Je l'ai vécu. Vous ne savez pas en tout ce qui se passe. Je l'ai vécu. C'est normal parce que c'est quelque chose de très gros, très puissant. Et votre vie est en train de changer. Donc, commencez par vous donner de la douceur, de la bienveillance. S'il faut prendre un après-midi de congé de votre travail, faites-le. S'il faut que vous restiez seul la fin de semaine, faites-le. Dites non. Refusez des invitations. Une période d'isolement, ça peut être bénéfique. J'en ai parlé dans la vidéo sur les symptômes de l'éveil, que je vais mettre en lien ici, à la fin de la vidéo. Il faut se donner une chance, une période de recul pour se retrouver. Donc, si vous avez des enfants, une famille, essayez de passer du temps seul, aller marcher en nature, parce que c'est vraiment une période de renouveau avec soi. Pas avec les autres, avec soi-même. Ensuite, il y a de l'anxiété, peut-être chronique, qui va venir avec ça. Faites-vous confiance. S'il faut piger dans votre compte d'épargne pendant cette période-là, c'est correct. Donnez-vous cette permission-là. Si vous devez piger dans votre IR, tout ça, moi je l'ai fait, il n'y en a pas de problème. Vous êtes dans une période de transmutation, de grands changements. Donc, n'ayez pas peur de vous donner des coussins pour arriver à traverser cette période plus difficile. Peut-être vendre des objets, justement, qui ne servent plus, qui ne sont plus en harmonie avec vous, des tableaux, des choses, des souliers, des bijoux. Moi, je l'ai fait aussi, parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même pour comprendre ce qui se passe. Autre chose que j'ai fait, je suis allée dans des retraites. Alors, des retraites spirituelles, on retrouve des gens qui vivent la même chose en même temps. Je suis allée au Canada, dans plein de centres au Québec, je suis allée aux États-Unis aussi. J'avais vraiment besoin de m'associer avec des gens qui vivaient la même chose. Parce que peut-être que votre entourage va vous trouver étrange. Votre entourage va vous trouver bizarre. Tout ça est fait exprès pour que votre âme grandisse, accepte, pardonne et libère. Libère ces âmes-là qui ne sont plus en harmonie avec toi, tout simplement. Donc, est-ce que c'est possible de retrouver la paix, la joie et l'amour? Oui, mais ça prend un certain travail. Il faut libérer les vieilles émotions enfouies dans notre corps. Ça fait partie de la guérison. Ça, c'est la période, oui, et la partie peut-être la plus difficile. Il faut guérir, guérir l'enfant intérieur. Il y a plusieurs modalités pour y arriver. Il y a de la respiration consciente. J'en ai fait beaucoup avec mon ami Annie Langlois. Il y a de la bioénergie, bioenergetics, qui a été créée par Alexander Lowen aux États-Unis. C'est une formation et une modalité qui fait qu'on libère les émotions négatives, la colère, la tristesse enfouies dans notre corps. C'est très puissant. J'en ai fait plusieurs séances de ça. Surtout si vous avez de la colère, vous ne pourriez pas vous exprimer quand vous étiez enfant. Il faut libérer ça à tout prix. Peut-être aller dans la forêt, taper sur un arbre doucement. Quand même, il faut protéger nos arbres. Mais libérer ces émotions-là afin de guérir l'enfant intérieur. Ensuite, des séances avec une coach en énergie. Moi, j'offre des séances, mais il y en a plein qui l'offrent. Des gens de grand talent avec des dons. Cela a été très bénéfique pour moi. Très, très, très bénéfique. Parce que ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui connaissent l'évolution de l'âme. Ils savent où tu es. Vous êtes rendus dans l'évolution de votre âme, de ton âme. Ils vont pouvoir vous coacher justement pour vous dire « Ok, là, vous êtes rendus à telle place. C'est ce qu'il faut libérer. C'est ce qu'il faut travailler. » Donc, très, très, très bénéfique. La danse. La danse est très, très bénéfique. Je suis maintenant professeure de Journey Dance. C'est une autre forme de libération. On libère des énergies coincées, des émotions coincées à travers le mouvement, la musique et tout ça. Il y a un rythme, il y a un flow avec tout ça. C'est merveilleux. J'adore faire des séances de Journey Dance. Il y en a qui s'en viennent, des séances, si ça vous intéresse. Alors, la solitude aussi, c'est très, très, très bénéfique de passer du temps seul. Je l'ai déjà dit, je le répète. C'est extrêmement important de méditer, marcher juste avec soi-même, que ce soit dans un parc en nature, aller prendre une petite vacance de 2-3 jours et juste se concentrer avec soi-même et écouter ce qui vient, comprendre ce qui se passe. C'est très, très, très important de se retrouver avec soi-même. Ensuite, la lecture. Donc, moi, j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres pendant cette période-là. J'essayais de comprendre ce qui m'arrivait. J'en ai lu tellement, tellement, tellement qu'ils m'ont aidée. Il y a les livres de Tasha Silver que j'ai apprécié beaucoup pour comprendre les lois de l'univers. J'ai lu Into the Light de Shakti Gawain pour comprendre l'évolution de l'âme. C'est très, très important tout ça. Les livres de Lise Bourbeau sur la guérison des cinq blessures. Très, très, très utile pour guérir l'enfant intérieur, les relations avec nos parents. Et j'ai trouvé une mine d'or dans un livre que j'ai lu et écouté en audio récemment. C'est un livre d'un Américain qui s'appelle Mark Wolin. Et c'est extraordinaire ce livre-là. En anglais, c'est It Did Not Start With You. Il est disponible en français. Je l'ai trouvé sur Amazon France. Cela n'a pas commencé avec toi. Et c'est extraordinaire parce qu'il raconte sa propre guérison de son enfant intérieur. Il y avait des symptômes de maladie chronique aussi. Il perdait la vue, en fait. C'était assez grave. Et il explique comment il a guéri ça en reprenant contact avec ses parents et en guérissant la relation. Et en faisant ce travail-là, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait hérité non seulement des émotions de ses parents, mais de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Et quand on fait ce travail-là, c'est tellement puissant parce qu'on comprend des choses. Moi, j'ai compris en écoutant ce livre-là que mon anxiété que j'avais depuis très longtemps, ça vient non seulement de ma mère, mais de mon arrière-grand-mère qui avait perdu toute sa famille dans le contexte de la grippe espagnole. Alors, on acquiert à travers notre ADN, à travers nos cellules, non seulement les émotions négatives de nos parents, mais aussi ceux de nos arrière-grands-parents, grands-parents, nos ancêtres finalement. La même chose pour le côté de mon père. Moi, j'ai su que j'avais des métaux lourds dans le corps, que je suis en train de nettoyer à travers des modalités formidables, avec le medical medium, et j'ai compris en lisant et écoutant ce livre-là que j'avais un arrière-grand-père qui travaillait avec la métallurgie. Et donc, les métaux lourds se transforment et se transmettent, pardon, de génération en génération. Il est mort très, très jeune, intoxiqué. Donc, moi, je comprends maintenant que c'est pas juste parce que je mangeais pas bien, que j'avais peut-être une alimentation un peu déséquilibrée à une époque dans ma vie, mais c'est plus que ça, ça vient de mes ancêtres. Donc, c'est super important de comprendre ça, de guérir la lignée, sa lignée. On est venu, en fait, guérir notre lignée. Et c'est un travail imposant, important, mais tellement enrichissant. Alors, n'ayez pas peur de dépenser sur des livres, de dépenser sur des cassettes, des documentaires. J'ai beaucoup aimé Finding Joe aussi, un documentaire qui m'a beaucoup touchée parce qu'on parle de, c'est l'enseignement de Joseph Campbell, de dompter le dragon intérieur. Et le dragon intérieur, souvent, c'est nos propres pensées limitatives, notre propre noirceur. Donc, prenez du temps pour écouter des documentaires, lire, aller dans des ateliers, des conférences, écouter des vidéos comme celle-ci sur YouTube et sachez que c'est pas une période facile. On peut se sentir complètement désemparé, perdu, mais il y a des outils pour s'en sortir. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sachez aussi qu'il y a juste du positif qui s'en vient quand on fait la guérison. Quand on fait le travail de guérison, moi je l'ai fait, ça fait trois ans que je travaille sur ça. Il y a des cadeaux qui viennent avec ça et c'est votre mission de vie. Donc, dernier conseil aussi, c'est que quand vous allez vous sentir en mesure de le faire, commencez à prendre des pas vers la direction de votre mission de vie. Dans votre cœur, vous savez qu'est-ce que c'est. Dans votre âme aussi. J'ai justement sur mon site web un atelier de deux heures sur la mission de vie. Mais allez-y à votre rythme, allez-y en douceur, prenez soin de vous. C'est très très important. Les énergies sont puissantes, très très puissantes. Et c'est intense. Je le comprends. Je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Alors voilà pour cette capsule sur la nuit noire de l'âme. J'espère que ça vous parle. J'espère que ces informations sont utiles. Merci infiniment de me suivre. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!